Grosse caisse, grosse caisse, c'était dans une cave Est-ce que c'est plus facile de pécho en soirée ? Oui vraiment oui Yo l'équipe Déjà les gars, waouh, merci beaucoup On est 250 000 abonnés sur cette chaîne On a passé le cap, c'est un truc de ouf Bah ça, ça rose D'accord, c'était pas du Doliprane Ah ta mère Bon alors pour commencer, je m'excuse pour la gueule de déterré Que j'ai en ce moment, je suis conscient que je ressemble à un zombie Qui sort d'un grand huit, mais en fait j'ai fait une soirée hier soir Et j'avoue que je viens de me réveiller Mais ça va pas m'empêcher de vous remercier pour tous les petits commentaires Que vous avez laissés sous la dernière vidéo Vous avez kiffé le projet waouh, vous êtes à fond, vous avez kiffé Dali Vous avez kiffé le rap, vous avez kiffé la musique d'Arkane Et surtout je n'ai jamais reçu autant de messages D'encouragement, d'amour, d'amitié De soutien, alors merci, merci beaucoup Je vais pas vous mentir, les derniers footings Ils ont été un peu plus faciles grâce à ça Et pour fuiter tout ça et les 250 000 abonnés J'ai voulu faire une soirée Normal Et donc du coup je me suis incrusté chez un abonné qui faisait une soirée Moins normal Et c'est parti en steak total Et tu sais quoi, ça je t'ai rencontré un peu plus tard dans la vidéo En attendant évidemment avec le nouvel an qui arrive La période des fêtes, j'avais envie de parler de soirée Je voulais savoir c'était quoi pour toi une soirée idéale C'est quoi la meilleure soirée de ta vie La plus folle que t'aies vécue C'est quoi ta technique pour pécho en soirée Je suis allé dans la rue la nuit pour vous poser tout un tas de petites questions bien gênantes Et comme d'habitude vous m'avez répondu un tas de petites dingueries Alors si t'as envie de retrouver Lala sans cheveux Mais avec sa pote qui la tient en laisse Si t'as envie de voir le plus vieux tefeur de Lyon Et surtout si tu veux me voir moi faire un micro-trottoir Dans une vraie soirée chez un abonné Reste au bout de cette vidéo tu vas kiffer Oh attends avant que ça commence, oublie pas Lâche un petit commentaire ça fait plaisir Un petit pouce bleu et surtout abonne-toi à cette chaîne Active la cloche parce que déjà ça me fait plaisir Et surtout chaque abonnement sera comme un aspirine pour moi Et j'en ai besoin Moi je vais aller me reposer un petit peu là 20 minutes 1h12 Ton prénom c'est quoi ? Elliot Jean-Daniel Louane Roxane Kylian Apolline Madeleine Nathalie Michel Anna T'as l'air pas sereine du tout Non Lisa Lala Je suis trop content de te revoir Lala Moi aussi Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé Pour que tu sois tenue en laisse Tu sais qu'en vrai genre j'étais juste bah chez moi Et là je vois quoi une laisse Et je fais oh une laisse Et du coup je fais Eh viens je la mets Et elle me fait oh de ouf Viens je te balade avec Et du coup voilà Lala assis Non Lala couchez 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 Merci à vous d'avoir accepté ce micro trottoir Ok Tu es en train de toucher sa poitrine Oui j'avais envie Est-ce que tu es prêt à ce que je te pose des questions bien gênantes Les plus géniales Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Clara Clara Pour moi ce moment c'est le moment le plus intime d'une soirée C'est le moment où on se fait des confessions dans une salle de bain Ok C'est le moment où je dois te parler de mon ex Que ça va pas trop en ce moment Que c'est compliqué C'est maintenant quoi Alors moi je kiffe parce qu'on est quand même sur un lit Où il y a plein de manteaux Je trouve que c'est aussi le lit souvent en soirée Qui se transforme en lit de baise Enfin je sais pas Je vais mettre un débat parallèle Donc là non juste pour être bien sûr La vidéo elle a commencé depuis 3 minutes 30 On a déjà Lala qui est tenue en laisse Une meuf avec un soutif quasiment inexistant Et un lit de baise Eh bah ça va être sympa cette fois Pourtant c'est vraiment le pire endroit pour Ken Parce que forcément il y a un connard à un moment Il va vouloir récupérer ses clés Forcément à un moment il y a une meuf Et il y a son sac à l'intérieur Moi je t'assure qu'une fois je suis rentré dans une chambre J'avais besoin d'un sac Et il y avait des gens Je les ai vus nus J'ai vu des gens nus J'étais pas consentant pour les voir nus Je veux taper dans mon Cosmo C'est quoi pour toi ton samedi soir idéal ? Grosse caisse Grosse caisse Caverne Peu importe Chez quelqu'un Grosse caisse Demain là Grosse caisse Un film de Noël Un plaid et un chocolat chum Je suis pas des jeux de société Mais je comprends Mais moi aussi le samedi soir je suis là Mais scrabble quoi Tu sors le soir avec les potes Et tu rentres dormir J'aime bien dormir Le samedi je me repose Et le dimanche je vais à la messe Sortie entre amis Être entouré exclusivement de meufs Très 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 bonnes Extrêmement fraîches Avec des tenues en latex Des cagoules Des laisses Et autres accessoires très fun On pourrait se balader en ville Dans un Hummer Ou une grosse voiture J'ai le même samedi soir Mais ça tu me racontes ma soirée d'hier en fait C'est vrai ? Ca c'était moi hier Grosse caisse Grosse caisse Demain là Grosse caisse Bah j'ai plus de samedi soir idéal Vu que je suis en médecine Du coup bah j'ai envie de te dire Là maintenant Est-ce que tu es heureuse ? Ah bah oui Je vais clairement me niquer le foie On va dire Et bah on va se niquer le foie Tout en étant conscient des risques Et ça C'est pas ouf Grosse caisse Grosse caisse Demain là Grosse caisse Question gênante Est-ce que tu peux me raconter La meilleure soirée de toute ta vie Vraiment La meilleure La best quoi Je ressensais vraiment cette question C'est les fous rires Quand on doit pas dormir Les fous rires la nuit Tu te rappelles la vende Tu le savais hier la poterie On s'est vraiment mis Une race pas possible Et c'était pas prévu C'est toujours les meilleurs Je venais me faire larguer Non c'était la fête de la musique Ca existait encore à l'époque Bon j'étais là en mode bad Tu vois Genre Ah trop triste Je me suis fait larguer Il y avait une petite coréenne Qui était là En train d'écouter un groupe de musique Et j'ai fait Bonjour Elle parlait pas un mot de français Elle m'a sauté dans les bras Et on avait Elle avait 10 ans 10 ans de moins Je lui dis Ah si tu me vois Reviens en France Et présente moi ton mari On fera un truc Ca c'était ma meilleure soirée Bah du coup vraiment Est-ce que ma meilleure soirée Serait pas celle où tu te souviens pas ? Oh Incroyable Alors j'ai un pote Il était là Il était tout bourré Et en mode Il nous disait Ouais moi j'ai un blocage J'arrive pas à vomir J'arrive pas à vomir Et c'était chez moi en plus Et puis on entendait Comme ça Et en fait c'était un autre pote Il était en train de lui vomir dessus Du coup Bah il s'était en dormi Il se réveille Et il a vomi par terre Mon canapé il a pris cher Mais ça va Oubliez pas les amis Si jamais vous voulez vomir en soirée Oubliez les doigts Demandez à votre pote De vous vomir dessus C'est ça la solution C'était une teuf Genre une free party et tout Tu veux un free party ? Ouais On s'en serait pas douté Meilleure soirée C'est le jour où on s'est connu C'est vrai ? C'est la soirée où on s'est connu C'était à Paris À Montmartre Il y a un an et demi Déjà c'est à Montmartre Déjà c'est stylé comme une rencontre C'était à Montmartre Vous étiez dans un bar Chez des amis ? Non Non On s'est rencontrés comme ça Vous vous êtes rencontrés dans la rue ? Oui Comment ça s'est passé ? On s'est vu et on sait plus D'accord Donc vous vous êtes croisés dans la rue Il est venu te parler Et maintenant ? Et ben voilà Et ben voilà Et maintenant ça fait un an et demi C'est incroyable Ça existe plus les histoires comme ça aujourd'hui ? Si il faut y croire Ça existe Est-ce que tu peux nous raconter Ta pire soirée Celle que tu regrettes ? Oh là là Justement C'était un rêve party Genre en mode Je m'amusais à boire en fait À la bouteille tu vois De vodka pur C'est marrant Du coup ça finit mal En gros bah pareil J'ai déménagé il y a pas longtemps Il y avait des arbres à pommes Des pommiers du coup Des pommiers oui C'est des arbres à pommes Je connais le concept Une bataille de pommes J'ai shooté une fille en pleine tête Elle a fait la gueule toute la soirée C'était incroyable Et cette soirée là Mon meilleur pote a pissé dans le lit de mon père Sans que je le sache En gros c'est des règles Il y a des règles très simples chez moi Tu fais pas pipi Et les pommes elles restent dans l'arbre Deux règles J'étais trop bourré Alcool triste On pleure toute la soirée C'est pas ouf C'est quand il y avait des potes Qui m'ont pris en photo Pour montrer mon cul quoi Au moins on me reconnait pas sur les photos C'est ça l'avantage J'étais pas encore tatoué à l'époque Sauf si oui T'as un gros tatouage très précis Bah on sait que c'est toi Jean-Daniel Y'a que toi qui as cette éto... Ah j'ai cru que t'allais me montrer ton cul putain C'est une corne C'est un intégral en fait Un dragon intégral Quand tu te réveilles dans le lit d'un inconnu Tu te dis bon Y'a un problème Moi ça m'est déjà arrivé De me réveiller à côté de quelqu'un De faire ça va C'est quoi ton prénom déjeu ? Oui mais alors pour ma défense Ils connaissaient pas le mien non plus Pour vous la faire courte un peu Ce qui s'est passé c'est que On était en voyage à Glasgow Y'a un de mes amis du coup Qui a fait un coma éthylique Du coup il s'est mis trop 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 Bourré sur la vodka Grosse caisse Grosse caisse Demain là Grosse caisse Y'a les profs qui ont été mis au courant Les parents Enfin tous ceux qui étaient du coup à la soirée Et à cause de ça Y'a en tout cas la charte du coup De tous les cas de liaison de France Qui a été changé sur les voyages scolaires Donc en fait Les voyages scolaires maintenant Vont être plus régulés A cause de cette soirée Parce que c'est remonté en fait Au niveau du coup du préfet du Rhône d'abord Et ensuite c'est remonté au niveau Du coup de l'éducation nationale Qui a dit Non mais plus jamais de soirée A l'étranger Où les élèves du coup font de l'AD Ils finissent en coma éthylique Celle que je regrette En gros Ma première soirée de lycée C'était dans une cave Mais tu sais que moi aussi C'était dans une cave Avec ma meilleure pote Bah de l'époque Et genre ces gars étaient hyper lourds Mais moi aussi les mecs étaient hyper lourds Attends vous étiez quatre dans une cave Enfin non on était cinq dans une cave Etienne Jean-Marc Jean-Luc Eric Et moi Nani Vas-y 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 Ah non Voilà Voilà comment on a tout fait On a tout fait Et toi viens Alors on va Si tu veux rentrer Si tu veux rentrer T'es obligé de jouer avec nous Il y a mes cheveux au sol aussi Mais c'est n'importe quoi Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans cette soirée Je ne sais pas Je préfère pas te moigner Les gars Commentez deux Si vous avez toujours rêvé de toucher la cure chevelure de Romane Commentez trois Si vous vous êtes déjà fait couper les cheveux par votre meilleur ami en soirée Ah oui Est-ce que ça t'es déjà arrivé d'aller dans une soirée Où tu n'étais absolument pas invité Ah bah la base Oui Comment t'as fait ? Au bluff évidemment Non mais genre t'arrives tu fais Bonjour Non non c'est réservé C'est une soirée privée Regardez la liste Où on est pas reconnu en fait Je fais partie du personnel Oh désolé monsieur Je vous en prie Le salon VIP est là Ça marche ? Ouais enfin c'est du bluff Ça marche pas à tous les coups Est-ce que tu as déjà organisé une soirée chez toi ? Ouais Ouais Tu l'as regretté ? Oui Ouais Je me faisais casser mes vases Ouais 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 Non je déconne genre ça allait Mais j'ai un trou de cigarette dans ma baignoire Ça c'est pas ouf Moi il a été dans le canapé pendant des années Bah à mon avis t'as dû te mettre une bonne race à cette soirée Et ça c'est un dicton d'ailleurs que je me suis fait depuis Alcool plus de maison Il faut rester sobre quand tu fais une soirée chez toi Pour moi c'est la règle Grosse caisse Alcool plus de maison Une fois chez moi j'ai organisé une soirée Le mec je t'assure il a dormi dans le placard Le placard Et il m'a fait flipper parce qu'il m'a pas prévenu Le matin je vais chercher Ah putain Adrien qu'est-ce que tu fais là ? C'est le seul endroit que j'ai trouvé tranquille Sur du placard t'as quelque chose à nous avouer là ? On était 20 et au final j'ai fini ma soirée on était 3 Ils sont passés où les 17 autres ? Bah ils sont partis parce qu'ils se sont tous embrouillés Il y a eu une rupture et tout Il y a eu une rupture à ton anniversaire ? Ouais aucun commentaire Mon père est intervenu et il a failli Ton père était là ? Ah ouais non mais c'était marrant Et ton père participait à la soirée ? Non En fait c'est mes parents qui se sont séparés pendant le... Mais quand je faisais des soirées chez moi Genre ils étaient là mais dans un coin tu vois Et jamais ils sont venus s'incruster dans la soirée ? Non Je m'apporte les croissants le matin C'est gentil parce que je connais pas ta mère Mais je suis sûr qu'elle arrive en faisant Yo les jeunes Sa biche Est-ce que tu as déjà fait le mur pour aller en soirée ? Bien sûr que oui Non 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 Je respectais mes parents qui me laissaient la porte ouverte Je suis un bon imitateur ou pas ? En vrai Tu sais que je fais super bien Jacques Chirac Manger les pommes C'est moi le monteur Pourquoi est-ce que je coupe pas ces moments-là ? Oh je sais faire cobalader aussi Attendre que les parents dorment et se filer en douce Et voler la voiture Tu voler la voiture aussi ? Ouais Tu prenais des risques de ouf Et tu t'es pas fait gauler ? Non Je suis très fière de moi Bonjour Bonsoir Bonsoir Rentrez dans le cerf Ça va Ok on va essayer de se mettre tous dans le cadre Reculez-vous un petit peu Je sais pas Dès que tu arrives dans mes vidéos C'est le bordel Lala Mais Lala Toi tu amènes tout le bordel partout Mais attends c'est ton esclave ou c'est ton chien ? C'est ma chienne Est-ce que tu peux me raconter ta meilleure soirée ? Ton meilleur souvenir de soirée ? C'est quand j'ai vu Lala avec la chienne Fermeture des boîtes de nuit qu'est-ce qu'on en pense ? Moyen très bof Enfin le pire ce que je trouve c'est le fait d'interdire de danser dans les bars et dans les restaurants C'est un peu limite limite quand même Vous allez pas en boîte vous ? Non on va pas en boîte On devrait essayer d'ailleurs Bah ouais carrément mais venez on va en boîte putain Michel et tout là on y va C'est très triste parce que Ils ont subi beaucoup de fermetures pendant le Covid Je suis dégoûté hier c'était mon anniversaire je voulais le fêter en boîte demain Je peux pas Joyeux anniversaire Eliott Merci le sang merci Qu'est-ce que tu vas faire pour fêter ton anniversaire du coup ? Alors je me demande ce qu'Eliott va bien pouvoir faire pour son anniversaire Que là tout de suite je sais pas trop Une virée avec ses potes à la mer Une partie d'échec avec sa meuf Peut-être qu'il y a à faire une balade dans les bois Oh putain j'ai fait Grosse caisse C'est plus facile de pécho en soirée Pécher Pécho Pécho Embrasser quelqu'un ? Oui Oui vraiment oui Ouais t'as plus de courage je crois Alors pour moi en gros si t'y vas dans l'ambition de pécho tu pécho pas Si t'y vas en mode tu veux profiter avec tes potes tu vas pécho J'ai l'intérêt ça C'est quoi ta technique pour pécho en soirée ? Bah je suis une fille Ca suffit ça c'est une technique suffisante Sûrement on m'effondrer contre quelqu'un Tu t'effondres contre quelqu'un et après par pitié la personne te pécho Ca marche ça ? Non Une petite danse collée serrée Les filles elles viennent à moi Pauvre merde Après je vais me la racler moi c'est l'humour qui passe le plus Femme qui arrive à moitié dans ton lit Oh putain Ouais mais ça fait qu'une moitié c'est pas ouf Ouais mais si elle rigole deux fois ça fait deux dans ton lit C'est dans ces mecs Pour tous les gars qui regardent cette vidéo là Faut pas avoir peur d'aller voir les filles Parce qu'on est humains C'est des humaines Bah je pense que quand tu connais Quand tu sais user ton charme Genre voilà Lance nous un regard de fille Ça c'est un regard qui m'a donné envie Je sais pas de consommer McDo Tu vois je sais pas On aurait dit que t'avais un burger dans les mains Qui faisait le nouveau Big Mac Je sais que je plais un peu Genre Je m'enlève des côtes là Je peux m'auto-sucer à partir de ma temps Mais ça va Dites nous dans les commentaires si vous trouvez que Elliot il est bg Bah ouais merci Finissez cette phrase Sans alcool la fête est ? Triste Nul Absolument pas plus folle Plus safe Plus folle Oh non mais attends Grosse caisse Sans alcool la fête est ? Cagole Ça marche Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être le sobre dans une soirée de jamborée ? Ah oui tout le temps D'accord Tu es le Sam ? Oui Et oui les amis ne buvez pas en conduisant En Ardèche on le fait Bon ouais mais en même temps il y a quoi sur vos routes en Ardèche ? Des biches T'as déjà tué une biche ? Oui Non sérieux ? Oui Explique moi comment c'est arrivé c'était quoi le... Bah je suis rentrée de soirée à 6h du matin Et elle a traversé la route Donc je sais pas en fait la biche Si elle servique ou pas Mais ma voiture Tu t'es pas arrêtée ? Bah si pour voir ma voiture Mais la biche comment elle va ? Bah je sais pas mais en tout cas il y avait un peu de sens sur le parachoc Buvez pas au volant parce que au mieux vous butez une biche Au pire vous butez vous et vos amis Alors on évite l'alcool au volant C'est quoi ton jeu préféré en soirée ? On fait plein de jeux Taro, le garou Voilà Alors pendant très longtemps ça a été l'action aux vérités Pourquoi tu voulais faire ça ? C'était quoi le projet ? Briser les barrières Embrasser mes copines T'es arrivé tellement vite à la vérité Mais mes potes c'était des poules mouillées alors C'est des gens qui avaient pas envie de te pécho ouais Ouais c'est ça c'est ça Donc je me suis repliée vers le strip poker Ça marche mieux ? Ouais ça marche mieux ouais Pour de vrai en plus Je suis super bon au poker Ah bon ? Ouais Oh putain non mais j'aurais pas dû dire ça Invite-moi Quoi ? Je sais pas Vite y'a la police On se casse on se casse on se casse on se casse Le purple Pour ceux qui connaissent pas le purple le concept est très simple Tu bois Oui conglamement tu bois Quand on joue à ça y'a toujours des gens qui sont en mode Embrasse machin Oh quand même pas hein Pourquoi pas ? Moi à chaque fois je fais toujours la même chose Je fais machin tu dois embrasser Romane Oh non Oh non Bon bah faut le faire hein C'est pas moi c'est le jeu Est-ce que tu peux nous raconter ton pire lendemain de soirée ? Oh J'ai mangé des sushis J'ai vomi Et puis blackout Ça se résume à ça Sushi blackout Deux mots C'est dommage parce que vu le prix des sushis Ça aurait été cool de te rappeler Ça fait chier Vraiment je m'en souviens plus Tu te réveilles Tu sais où t'es ou à peu près Et puis là tu vois T'es mentionné un peu de partout T'as mis des stories un peu gênantes Les stories ? Et là tu te dis Pourquoi j'ai fait ça ? J'ai été en boîte à Genève Et ben Le lendemain on avait cours Du coup on s'est chargé dans le bus et dans le train Et on a été en cours sans dormir Oh quel enfer Ouais Le cours d'espagnol il a dû être long Hop dans la soirée je me fais quitter pour une fille En ce soir je m'en battais les couilles de sa mouille Mais vas-y ça m'a fait cogiter Et après y'a une fille elle voulait voir mon zizi Pendant que je faisais pipi Je crois que c'était Grosfront en plus Elle s'appelait Enfin moi je l'appelle Grosfront Et en vrai j'avais pété mes barres Oh j'avais pété mes barres Mais vas-y en ce soir c'était rigolo Et je me suis réveillée à 7h du matin en vomissant Je suis arrivée dans la cuisine Y'avait la mère de ma pote avec son petit café du matin Qui m'a regardée et qui a fait Alors Petite murge ? 14 ans ? Oui N'importe quoi Évidemment je sais déjà la question que tu te poses toi derrière ton écran Romane c'est quoi pour toi une bonne soirée ? Pour moi une bonne soirée ça tient à pas grand chose C'est des tout petits détails De rien du tout Des tout petits trucs Mais si tu les accumules Là c'est une bonne soirée Ça commence avec le buffet Sur le buffet de la soirée S'il y a plus à manger qu'à boire C'est que c'est pas une bonne soirée Faut qu'il y ait de la tease Et pas n'importe laquelle Il faut de la vodka premier prix De la struga struga Un euro le litre Mais bon faut quand même qu'il y ait un petit peu à manger Il faut qu'il y ait des 3D goût fromage Pas goût bacon Pas goût nature Goût fromage Elles n'ont l'air de rien ces petites chips de rien du tout Mais elles pourront te sauver la vie dans quelques heures Parce que ça éponge Dans une bonne soirée Faut qu'il y ait de la musique Alors du rap Même du rock on s'en fout Le plus important c'est que la musique soit forte Et il faut forcément qu'à un moment Il y ait un mec qui mette les lacs du Konemara Parce que c'est une des traditions françaises Les plus respectées Juste après Noël et la raclette Tu lances les lacs du Konemara 20 secondes plus tard Tout le monde chante Alors que personne ne connait les paroles Konemara Dans une bonne soirée Il y a toujours un moment où tu vas aux toilettes Pour faire un petit point avec toi même C'est une réunion seul tout Pour faire un petit brief sur la soirée Oh jusqu'ici tout va bien Je m'ambiance tranquille C'est cool Et attention ça c'est le brief de minuit A deux heures du mat' ça ressemble plus à ça Bon jusque bien tout ici Je m'ambiance de ouf Dans une bonne soirée T'as toujours une bonne contre soirée Dans la salle de bain C'est là qu'on fait des bonnes confessions Et surtout c'est là où généralement Il y a une meuf qui vomit Avec sa pote moche qui lui tient les cheveux Je croyais qu'il m'aimait Je sais ma chérie c'est vraiment un salaud Moi généralement c'est à ce moment là Que je vole du jambon dans le frigo Pour le jeter contre les miroirs Et voir si ça tient Je me demande pas pourquoi C'est mon délire D'ailleurs en parlant de jambon Vers 3h du matin Dans une bonne soirée Tout le monde se prend pour un chef cuisinier T'auras forcément un gars qui va te dire Alors tu vois si je prends cette banane Que je mets du pâté de foie dessus Et que je la passe au four Avec un peu de fromage Et bah c'est dégueulasse Dans une bonne soirée T'as toujours un mec qui s'est endormi Dès 21h Tu le reconnais parce que c'est le seul Avec une bite dessinée sur le front Et forcément dans une bonne soirée Y'a 7 filles à qui tu oses jamais parler Et à qui d'ailleurs Tu ne parleras jamais Et si à la fin de la soirée Quand t'es sur le trottoir T'as écouté 10 fois les maques du Konemara T'as pas de bite dessinée sur le front Et que tu as vomitté Dans la baignoire Alors là tu peux te dire Ouais C'était une bonne soirée Et alors attention Ça c'est une bonne soirée Mais selon moi Moi la raison pour laquelle Je fais ces micro trottoirs C'est pas pour me foutre de la gueule des autres C'est pour qu'on voit A quel point on se ressemble A quel point on est différent C'est ça qui me fait triper Donc comme d'hab les gars On ne change pas On reste bienveillant envers les autres Parce que pour moi Une bonne soirée c'est un projet X Mais pour quelqu'un d'autre Ça peut être les jeux vidéo Les soirées entre potes Les soirées tout seul devant Netflix Les soirées avec les parents Le plus important c'est qu'on kiffe Parce que ça sert quand même à ça A la base Et si par contre Toi et moi on a les mêmes soirées Je vais quand même me permettre De dire 2-3 petits trucs La première c'est que Pecho c'est cool Mais la base c'est le consentement Et au cas où t'es pas en courant Quelqu'un qui dort Ce n'est pas consentant Et si jamais c'est oui On pense à se protéger Ouais mais moi la capote Ça me fait débander Et bah bande pas Et si jamais t'as bu S'il te plaît Prends pas la voiture Et ne monte jamais dans la caisse D'un mec qui te dit Non mais t'inquiète Moi je gère super bien l'alcool Tu ne montes pas dans sa voiture Et tu lui voles ses clés Il te remerciera le lendemain Si jamais t'as bu Tu dors dans la baignoire T'appelles un Uber Et crois moi un Uber Ça coûtera toujours moins cher que ta vie Ou dans le pire des cas T'appelles tes parents Ouais tu vas peut-être te faire engueuler Ouais mais crois moi C'est toujours mieux de recevoir Un coup de fil à 4h du mat Qui dit viens me chercher Que de recevoir un coup de fil A 5h du mat Qui dit bonjour C'est l'hôpital Et bah va falloir venir Vite Je sais que c'est con Tout le monde le sait Mais toujours important de le rappeler En attendant moi et mon monteur On vous souhaite tous Des joyeuses fêtes de fin d'année Merci à vous d'être de plus en plus nombreux A suivre cette chaîne N'hésite pas à rejoindre l'équipe En t'abonnant Lâche un petit pouce bleu Écris un petit commentaire Rejoins moi sur les autres réseaux sociaux Et surtout n'oublie pas le plus important Les meilleurs C'est les 3D ou fromage Pas goût bacon Pas goût nature Goût fromage Ah non non c'est pas une sponso C'est un fait